Tipo les gens, je voulais faire cette vidéo un petit peu plus tôt, mais finalement je la fais maintenant. La dysphorie de genre n'est plus reconnue comme un trouble mental par l'Organisation Mondiale de la Santé. À la place, elle parle d'incongruence de genre. Est-ce que c'est vraiment mieux ? J'ai pas franchement fouillé le truc, mais on voit qu'il y a une démarche un petit peu de dépsychiatrisation du truc, même si c'est pas encore le cas. Bref, on n'est pas considéré comme des personnes qui ont des troubles mentaux ou des maladies mentales, on considère juste que le fait que notre genre soit pas celui qui est assigné à la naissance, visiblement c'est une incongruence, donc c'est un truc un peu incongru, un peu chelou. On sait pas trop pourquoi c'est là, mais c'est là. Dans ce contexte-là, je voulais faire une vidéo de dire pourquoi, si la transidentité n'est pas une maladie, si la dysphorie de genre n'est pas une maladie, si on n'a pas besoin de diagnostic psychiatrique pour savoir qu'on est trans et vouloir faire une transition bien hormonale ou et chirurgicale, pourquoi ça devrait être remboursé ? Est-ce que du coup c'est pas juste un caprice ? Est-ce que du coup c'est pas juste de la chirurgie esthétique ? Alors la réponse est non, mais je vais développer et je vais développer tout de suite. Musique 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 On va aborder ça d'un point de vue très capitaliste. Ok, parce qu'on est dans une société qui est très capitaliste et par conséquent la question de savoir est-ce qu'on rembourse ou pas, c'est une question très capitaliste. Première raison, les personnes trans n'ont pas le choix. Je veux dire, elles sont comme elles sont et ça soulage leur douleur d'exister, d'aller vers une transition médicale. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça et qui vont très bien avec leur corps de base. Et ces personnes sont tout aussi légitimes, mais elles invalident pas les vécus des autres personnes qui elles ont besoin d'aller par des hormones ou d'aller par de la chirurgie, tout ça. Et ça serait quand même bien d'être solidaire des personnes qui n'ont pas le choix et qui vont plus ou moins être acculées au fait de soit se suicider, soit perdre tout leur argent pour se payer des transitions ruineuses, soit arriver à vivre une vie à peu près correcte en fait, avec ces remboursements. Surtout vu la discrimination qu'on se bouffe à côté, parce que, honnêtement, le remboursement de nos hormones, heureusement qu'on l'a, parce que si en plus on devait les payer au marché noir avec le fait qu'on est plus ou moins poussé vers la prostitution de l'autre côté parce que personne ne veut nous embaucher, sans déconner... Bref, maintenant, ça c'était la petite parenthèse un petit peu en mode, faites ça parce que vous êtes solidaire et que vous êtes des gens bien. J'en appelle au cœur des gens. En revanche, j'en ai dans une société capitaliste, donc du coup je vais vous donner des arguments qui visent le portefeuille, directement. C'est parti pour les arguments capitalistes. Premier argument capitaliste, les antidépresseurs sont remboursés et on imagine que les hormones ne le sont pas. A partir de maintenant, on imagine que tout le temps les hormones et la chanjine ne sont pas remboursés. Les antidépresseurs, la personne trans qui souffre de dysphorie de genre ou qui souffre vraiment... Enfin, qui souffre de dysphorie de genre, qui souffre de caractère, qui a besoin d'aller vers une transition médicale, cette personne-là, elle va être obligée d'être sous antidépresseur si elle n'a pas d'hormones. Les antidépresseurs seront remboursés et les antidépresseurs, ça coûte plus cher que les hormones. Voilà. Ça, c'est plus économique de donner des hormones à la personne trans. Sauf si vous espérez qu'elle se suicide. Ce qui est quand même vraiment le dernier degré de l'humanité, en fait. Espérez que les gens se suicident pour pas qu'ils vous pompent vos impôts. Oui, parce que forcément, si c'est remboursé, c'est que c'est les impôts qui payent. On est d'accord là-dessus. Au niveau des impôts, les personnes trans, comme tout le monde, paient des impôts, ou des charges, etc., des cotisations, tout ça. Et parmi ça, il y a les impôts qui vont payer la police. La police, dans la très grande majorité des cas, non seulement, elle n'aide pas les personnes trans, mais en plus, souvent, elle a une attitude qu'on va qualifier de criminelle contre les personnes trans. Donc, on paye un service qu'on n'a pas, à savoir la protection. Tu vois, on se fait harceler systématiquement, on se fait agresser, on se fait assassiner, on se fait violer. On n'est pas protégé. Voilà. Du coup, ça fonctionne de la même façon avec les protections hygiéniques et la police, le viol et les femmes. C'est pratique, parce que du coup, c'est un argument qui fonctionne sur plein de trucs différents. On paye un service, on n'y a pas accès. Tu vois, la police n'est pas juste là pour protéger les mecs 6-7 blancs. C'est pas son rôle, normalement. C'est ce qu'elle fait, dans la pratique, mais c'est pas son rôle. Ensuite, l'État représente la société. Je veux dire, l'État, c'est un petit peu le truc qui est censé organiser la vie en société. Dans cette organisation en vie en société, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes trans qui n'ont pas un 6-passing, il faut continuer de les voir comme des monstres. Parce que c'est ce qui se passe dans la pratique. Donc du coup, on peut dire que cette injonction au 6-passing, l'État en est quelque part responsable. Et même si elle n'en est pas responsable, l'État doit assumer cette responsabilité. Parce que quelque part, ça veut dire qu'il a failli organiser la vie en société, de façon à ce que les personnes trans, dans leur corps de naissance non modifiée, puissent se sentir bien dedans. C'est pas de la faute des personnes trans. Le problème, c'est que la société est transphobe et t'impose un 6-passing. Et ce 6-passing, cette imposition du 6-passing, elle va te suivre, genre, toute ta vie, en fait. Depuis le berceau, c'est déjà là. Depuis les pensées que ta mère a pendant... Ta mère ou ton père, du coup, a... Pendant que, genre, t'es juste un fœtus, c'est là. Toute cette transphobie, tu la bouffes dès le départ. Toute cette transphobie, elle est dans ton corps, elle est dans ton esprit. Elle fait partie de qui tu es. Tout comme ta personnalité, elle est entièrement construite par ça. Donc bon, tout ça, au final, c'est à cause du fait que la société est comme elle est. Et c'est l'État qui doit être responsable de ça. Se porter responsable de ça. Et par conséquent, ça me paraît logique qu'il doit rembourser ça. Parce que c'est un manquement à son devoir. Je sais que j'ai un petit peu viré du capitalisme. C'est pas grave, on continue. Deuxième truc. L'État. Et pour le coup, c'est l'État spécifiquement. Parce qu'on pourrait parler des parents, etc. Mais dans l'absolu, c'est l'État. Mais les meufs trans, qui sont obligées d'aller, de faire leur transition à des âges avancés, parce qu'elles n'ont jamais eu l'éducation qui leur dise « Ok, tu es valide en tant que personne trans ». Et qui, par conséquent, sont obligées d'aller vers des chirurgies coûteuses, comme la féminisation faciale, etc. Si l'État n'avait pas failli à son devoir d'éducation et que ces personnes-là n'avaient jamais été obligées de passer par une puberté du genre qui ne leur correspond pas, on ne serait pas obligé de rectifier le truc aux bistouri. Ça aurait été réglé dès le départ par des hormones. Et ça aurait été des personnes super intégrées. Voilà. Donc, pareil, manquement au devoir complet de l'État. Là, ce n'est même pas la responsabilité qu'ils devraient endosser, c'est un manquement. Il n'y a pas de documentation là-dessus. L'éducation n'est pas faite. Et on ne peut pas attendre que ce soit les parents, tout seuls comme des grands, qui aillent voir des vidéos YouTube et qui font « Ah là là, il faut que je fasse une éducation non-genrée à mes enfants et de toute façon, l'école ruinera tout. » Eh ! C'est difficile de dire « Papa, maman, je pense que je suis trans, j'aurais besoin d'aller vers une transition hormonale avant que ma puberté commence. » Enfin, dès que ma puberté commencera à montrer les premiers signes. Quand, à côté de ça, tu es harcelé à l'école et traité comme un monstre. Alors, en vrai, les gamins, souvent, c'est les meilleurs. Par rapport aux adultes. Mais bon, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Bon, il fait super chaud. J'espère que je vous ai donné tous les arguments possibles de pourquoi les transitions médicales devraient être remboursées. Et puis, petit pouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada